Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Le résumé de cette semaine, une semaine qui aurait été une bonne fois marquée par les multiples interventions des banquiers centraux, en termes de discours en tout cas. On se souvient notamment mardi du discours de Jérôme Powell devant le club économique de Washington. Un discours à nouveau marqué par des propos relativement hawkish et relativement faucon, toujours destiné à expliquer la marche que suit la Fed pour amener l'inflation vers l'objectif de 2%. Mais encore une fois, un contre-pied des marchés qui sont opérés où les marchés ont estimé que Jérôme Powell finalement ne leur adressait pas de mise en garde par rapport à leurs anticipations d'anticipation de vitesse de repli de l'inflation, d'anticipation de détente des taux, voire de baisse de taux de la Fed dès la fin de l'année. En gros, pour résumer, les marchés ont une vue qui leur est propre de la vitesse de baisse de l'inflation et de la trajectoire des taux de la Fed. Et de l'autre côté, la Fed, par la voix de Jérôme Powell, a expliqué à plusieurs reprises que la Fed ne partageait pas les vues de marché. Mais Jérôme Powell a expliqué lors de la réunion de mercredi la semaine précédente, dans le cas de la réunion de la Fed, qu'il ne souhaitait pas repousser ses anticipations. Donc, mardi soir, à nouveau, un discours dont la tonalité globale est quand même toujours plutôt agressive, mais pour autant des marchés qui ont considéré que ce n'était pas nécessaire d'aller contre ce discours-là, ou en tout cas de craindre ce discours-là plutôt. Mais ce qui nous intéresse cette semaine, et on le voit d'ailleurs là en cette fin de semaine, donc j'enregistre ce podcast, là il est 17h et on est vendredi, la semaine a été clairsemée de nombreux autres discours de membres du FOMC, c'est-à-dire le comité de politique monétaire de la Fed, et également des membres de la Banque Centrale Européenne. Et là, par contre, ces discours-là ont été tous sans équivoque, sans phrases accommodantes ou autres, comme pour exprimer une forme de vue du FOMC qui n'est pas forcément celle de Jérôme Powell, même si évidemment on écoute le président de la Fed avec énormément d'attention, mais on voit que de nombreux autres membres, et pas que des FOMC, certains membres parfois un peu plus centristes, gardent une tonalité et une mise en garde par rapport aux conditions financières. Par exemple, certains estiment que si les conditions financières se détendent encore beaucoup, parce qu'elles se sont beaucoup détendues, ces conditions financières, on rappelle que ces conditions financières, c'est tout ce qui est taux de crédit, ces niveaux de volatilité ou autre, et bien les conditions financières sont retombées sur des niveaux qu'on n'ait pas vus depuis mars-avril, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été aussi souples depuis mars-avril de l'année dernière. Donc certains membres de la Fed, cette semaine, ont expliqué que si ces conditions financières venaient encore à se détendre, et bien la Fed devrait relever plus fortement ces taux. Donc on est toute une série comme ça de phrases, et ça a commencé à percuter sur le marché obligataire notamment. Là on voit les taux courts qui sont donc sensibles à cette rhétorique de membres de la Fed. Les taux courts en l'espace d'une grosse semaine ont pris quasiment 50 points de base, si on regarde ça sur le taux de 2 ans américain. Au milieu de la semaine dernière, on était aux alentours de 4%, on est là à 4,50 au moment où j'enregistre ce podcast. 50 points de base, c'est beaucoup comme variation en aussi peu de temps pour un taux de référence comme le taux de 2 ans. Et donc ça implique quoi que ce taux de 2 ans rebondisse ? Ça veut dire que le marché obligataire, lui, et je le compare un peu au marché actions, ou je le mets plutôt en opposition par rapport au marché actions, le marché obligataire, lui, il intègre à nouveau cette rhétorique plus agressive aux demandes de la Fed. Et on s'est étonné jusqu'à présent de ne pas voir les marchés actions être suffisamment sensibles à ces propos qui sont un peu moins souples que ce que le marché anticipe. Et on a enfin vu cette semaine, en fin de semaine, la volatilité repartir un peu sur les marchés et repartir de manière assez spontanée en fait. Si je prends par exemple le VIX, le VIX est monté quasiment à 22, c'est son niveau le plus élevé depuis le début du mois de janvier. Si on regarde en Europe l'indice de volatilité du DAX, qu'on trouvait la semaine dernière trop basse cette volatilité, l'indice de volatilité on trouvait beaucoup trop bas par rapport à la contraction de l'économie allemande au quatrième trimestre, par rapport à la géopolitique qui n'est toujours pas réglée, par rapport à la BCE, par rapport au niveau des taux anticipés en zone euro, on disait que c'est assez surprenant que la volatilité du DAX, qui est aux alentours de 17 à ce moment-là, reste aussi basse. Et aujourd'hui, on est en bond d'un peu plus de 15% de la volatilité sur les marchés allemands, sur le DAX donc, et là aussi on revient sur des niveaux qu'on n'a pas vu depuis le 3 janvier sur la volatilité. Donc vous voyez, de ce coup, le marché semble réajuster un petit peu ces niveaux, et le marché actions semble enfin se montrer plus sensible à ce qu'on observe sur le marché obligataire, c'est-à-dire des taux courts qui se tendent en réaction à ces nombreux propos. On a parlé des membres de la Fed, mais aussi du côté de la BCE, il y a eu plusieurs propos, notamment de Knotte, on sait que c'est un faucon Knotte, Knotte, il rappelle qu'effectivement, il fera encore des hausses de 50 points de base, etc. Mais même Isabelle Schnabel, par exemple, qui est une membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, qui est toujours perçue comme celle qui a une voie assez consensuelle, Isabelle Schnabel semble enteriner très clairement une hausse supplémentaire de 50 points de base en mars, ce qui ramènerait donc le taux principal, le taux de refinancement à 3,5%, et Isabelle Schnabel est plutôt en train de réfléchir actuellement, là on l'a vu en cette fin de semaine dans une espèce de jeu de questions-réponses qui se passe sur les réseaux sociaux entre la BCE et ceux qui veulent poser leurs questions, Isabelle Schnabel, elle dit quoi ? Elle dit, voilà, pour mai, on verra si effectivement, il est nécessaire ou pas de mettre encore 50 points de base ou pas. Mais ça veut donc dire qu'elle enterre d'une certaine manière les 3,50 là au mois de mars, le taux va à 3,50 et donc peut-être un peu plus encore, peut-être si c'est pas 50 points de base, peut-être 25 points de base au mois de mai. Et pourquoi c'est important ça ? Parce que quand vous regardez la position des taux courts en Europe, notamment des taux comme le 2 ans allemand, qui reflète là aussi normalement les anticipations du marché obligataire sur le niveau de taux de la banque centrale européenne, eh bien on est beaucoup trop bas actuellement. Si la BCE amène réellement son taux et donc l'amène à un taux terminal qui serait entre 3,50 et 4%, donc peut-être 3,75 par exemple, ou même si on s'arrêtait à 3,50, on est actuellement à 2,7, un peu plus de 2,7 sur le taux de 2 ans allemand. C'est donc un niveau trop bas. Et quand on regarde l'histoire du taux de 2 ans allemand par rapport au cycle de hausse ou de baisse de taux de la Fed, et quand on regarde par rapport au cycle de hausse pour comparer, le taux de 2 ans a toujours été au-delà du taux terminal de la BCE sur les 3 phases de hausse de taux depuis une vingtaine d'années de la BCE. Donc ça c'est important parce que ça sous-entendrait que les taux en Europe ou les taux courts sont encore un peu trop bas. Et donc là ça pourrait être une, et on le voit dans cette fin de semaine, on voit que les indices européens partent un petit peu à la baisse, le CAAC, le DAX, ça pourrait être effectivement un des arguments pour prendre un peu ses gains, pour consolider, si les marchés commençaient à considérer que les taux étaient un peu trop bas et qu'il fallait donc du coup les réajuster un peu. Et pourquoi ça fait baisser le marché d'action ? Parce que ça veut dire que les rendements obligataires et le rendement que vous avez de manière sécurisée sur les emprunts d'Etat, notamment allemand, ce qui est la meilleure signature en zone euro, si ces rendements progressent, forcément vous avez de l'alternative au marché d'action. Ça veut pas dire que les actions doivent perdre 30%, mais ça veut dire qu'il n'y a pas le vent dans les voiles, il n'y a pas le vent arrière, comme ça, uniquement pour les actions. Ça veut dire qu'il y a des alternatives aux actions et que les investisseurs peuvent aussi choisir d'aller sur des actifs tout à fait sécurisés et qui ont un rendement tout à fait correct. Donc ça, on voit qu'en cette fin de semaine, ça a ramené de la volatilité un peu sur les marchés. Il a semblé que les marchés d'action étaient un peu plus embrayés sur la question de la rhétorique un peu plus agressive de certains banquiers centraux ces derniers jours, plus embrayés également sur ces taux qui ont rebondi partout aux Etats-Unis et en Europe sur la partie courte, de la courbe de taux notamment. Et on voit qu'aux Etats-Unis, si on revient un petit peu sur la partie américaine, on voit que l'inversion de la courbe de taux aux Etats-Unis a atteint des niveaux. Si on prend la référence entre le taux de 2 ans et le taux de 10 ans, qui est un de ces deux points de la courbe qu'on regarde pour mesurer le degré d'inversion de la courbe de taux, on voit que l'inversion, là, cette semaine, a atteint des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis des décennies en zone euro. Pardon, pas en zone euro, aux Etats-Unis. Donc, c'est une inversion qui est massive et qui traduit donc ce retour des tensions à court terme sur les taux courts au détriment des mouvements sur les taux longs. Et dans ce cas-là, effectivement, ça inverse un peu plus la courbe de taux. C'est pas dramatique en soi. C'est pas forcément un énonciateur d'une récession terrible à venir. Historiquement, effectivement, les inversions, c'est quand même pas génial par rapport aux antipations de récession. Mais moi, ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse cette semaine, c'est juste de pointer du doigt sur le fait que les taux courts se sont un peu redressés. Et on voit que tous les actifs finalement sensibles aux taux, les actions notamment, les indices, et tout type d'indices, ça a été le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P, même les small caps, le Russell 2000 pour les small caps américaines, sont aussi partis à la baisse. Donc, c'est un petit réajustement du risque qui est bienvenu, qui montre qu'effectivement, finalement, les discours de la Fed ont été un peu entendus et que ça, du coup, quand la volatilité remonte, ça veut dire que les conditions financières ne s'assouplissent plus. Ça veut dire qu'elles se retournent un petit peu. C'est d'ailleurs ce que recherche la Fed, donc, probablement, via ces discours. Voilà pour le gros de la semaine. Ça tournait beaucoup autour de ça. On a aussi vu des anticipations à la hausse de la Fed d'Atlanta pour les perspectives de croissance au premier trimestre. Elles étaient une bonne partie du mois de janvier, aux alentours de 0,7%. Là, la Fed d'Atlanta a relevé ses prévisions à plus de 2% après les très bons chiffres qu'on avait eu il y a quelques jours sur l'emploi, sur l'ISM service ou autre. Donc, ça aussi, ça contribue à attendre un peu les taux parce que ça veut dire que si l'économie, finalement, est résiliente, alors qu'on pensait l'avoir, et moi le premier, plus faible au début du premier trimestre et ce qu'on voyait en janvier, des stats pas terribles, d'un seul coup, cet énorme rapport sur l'emploi et ces bons chiffres macro-américains, d'un seul coup, depuis quelques jours, ont lifté les anticipations de croissance de la part de la Fed d'Atlanta. Et ça aussi, du coup, je pense que ça a joué un rôle sur la tension des taux à court terme parce que, signifiant que, effectivement, la Fed ne devait pas baisser la garde aussi vite que ça et que, finalement, il y avait encore des risques et que l'inflation persiste quelque temps. Même si on est quand même sur des courbes de trajectoires d'inflation qui ralentissent depuis plusieurs mois, même si on voit que les salaires ralentissent un petit peu, on est quand même sur des niveaux qui ne sont pas encore compatibles avec une inflation à 2%. Donc, c'est ça qui oblige, finalement, la Fed à rester vigilante, à renvoyer ce genre de messages et les marches d'action, là, on peut plus intégrer, semble-t-il, la teneur de ces messages. Il y a quand même de bonnes nouvelles cette semaine sur le front de la Chine. On a vu, en cette fin de semaine, un très gros chiffre, chiffre record, d'ailleurs, sur les nouveaux prêts en yuan en Chine. Donc, ces nouveaux prêts, c'est la quantité de crédit qui a été accordée en Chine ou sur l'ensemble du pays. C'est des niveaux record. On n'a jamais atteint ces montants-là. Signe donc, il y a quand même des mesures prises par la Chine et qui vont porter leurs fruits. Alors, d'ici combien de temps ? Ça, ça reste à déterminer. Il faudra peut-être un peu de temps encore avant de voir tout ceci se traduire sur l'économie réelle, on va dire, et dans l'économie de tous les jours. Mais ça, c'est une donnée, en tout cas, que l'on place dans la case des nouvelles positives. Mais après, on peut toujours aussi se demander est-ce que du coup, la Chine qui redémarre, ça ne va pas être inflationniste ? Je ne pense pas que ce soit ça le thème pour l'instant du marché. Là, je pense que ce chiffre-là, pourquoi je dis ça ? Parce que ce qui est inflationniste, c'est si, par exemple, on avait un énorme redémarrage du moteur industriel chinois, par exemple, qui est fort consommateur de matières premières, des métaux, l'énergie ou autre. Ce qu'on voit des derniers chiffres chinois, c'est un démarrage un peu plus fort de la partie service, ce qui est un peu logique. Les services, tout ce qui est restaurant, déplacement, etc. Ça, c'est ce qu'on fait après avoir été confiné. Mais on voit que l'appareil industriel, on le mesure via les PMI, par exemple, les PMI manufacturiers, on voit qu'ils restent assez fragiles quand même, toujours autour de 50. Ce n'est pas de la grosse expansion, ce n'est pas non plus de la contraction, mais c'est vraiment l'équilibre. Et donc ça, par contre, on voit que les matières premières n'ont pas trop rebondi, c'est même plutôt l'inverse. Ces derniers temps, on a plutôt vu des matières premières partir à la baisse, le cuivre, tous les métaux industriels, même l'énergie. Alors là, le pétrole a un peu rebondi, on va en parler en fin de semaine, mais globalement, pour l'instant, la réouverture chinoise n'a pas entraîné de souffle majeur, c'est même plutôt l'inverse, sur les matières premières. Donc, à ce stade, je ne suis pas convaincu qu'il faut interpréter ces chiffres du crédit chinois comme inflationnistes. Peut-être pas tout de suite, on verra par la suite, mais à ce stade, les premiers chiffres qu'on a sur la partie manufacturière et services montrent que c'est surtout sur la partie services qu'il y a une vraie dynamique et que la partie manufacturière reste encore un peu terne. Donc, il n'y a pas de quoi inquiéter le marché à ce stade là-dessus. Donc, c'est plutôt net positif, je dirais, cette info sur la Chine. Mais là aussi, on voit que les indices chinois n'ont pas beaucoup réagi à ça. Alors, c'est tombé dans la matinée à l'échelle européenne, mais on a quand même des futurs sur le Hang Seng, par exemple, un indice qui cote à Hong Kong où on a vu qu'il n'y a pas eu de réaction ce matin à la publication de ce chiffre. Le Hang Seng, il est sur un repli, il se replie sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis à peu près un mois. Il retrace, il corrige un peu. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu la réaction et tant mieux, tant mieux, ça montre que le marché n'est pas trop inquiet par contre de ça en termes d'impact inflationniste. On termine donc l'info de cette fin de semaine qui était, il y a deux infos d'ailleurs. Une info sur les matières premières, la Russie qui a décidé de manière, je vais mettre surprenante, je vais mettre ça entre guillemets parce que ce n'est pas réellement une surprise dans la mesure où on avait vu que ces chiffres de revenus liés au pétrole et au gaz au mois de janvier avaient baissé de 46% par rapport au même mois l'année précédente. Donc, c'est une réaction qui vient par rapport à ça. C'est évidemment une mesure qui vise à déformer la structure du marché, à créer un rebond des prix. C'est ce qu'on a vu un petit peu aujourd'hui. Le pétrole interbondit et ça, du coup, ça a un tout petit peu lifté, je pense aussi les taux dans la journée et ça n'a pas forcément beaucoup plus au marché. Après, c'est à mettre aussi en parallèle avec la hausse de la production américaine. Les Etats-Unis, on a aussi vu cette semaine que leur production journalière a atteint 12,3 millions de barils. C'est le niveau le plus élevé depuis 34 mois aux Etats-Unis. Donc, on voit bien que les Etats-Unis cherchent à compenser toute initiative de la Russie sur les baisses de production pour s'assurer à eux une énergie qui reste toujours au bon marché et qui contribue à maintenir l'inflation orientée à la baisse et également pour refaire les stocks stratégiques de pétrole qui ne sont toujours pas refaits pour l'instant. Et pour se faire ça, il faut des prix relativement bas. Voilà. Donc ça, il y a eu un rebond quand même des prix du pétrole aujourd'hui. Ça ne va pas être non plus un feu d'artifice. Mais simplement, on voit quand même qu'on n'a pas encore complètement fini avec ce thème de l'énergie lié à la Russie. Le gaz a retrouvé des prix très bas, pas aussi bas qu'avant Covid, mais des prix bien, bien plus bas que ce qu'on avait il y a quelques mois. Le pétrole a aussi tombé très bas récemment et l'air rebondi un petit peu. Mais à ce stade, ce n'est pas encore inquiétant. Voilà, on va dire ça comme ça, ce n'est pas inquiétant, mais on note quand même ces mouvements qu'il faudra surveiller. Et puis, on termine avec le dernier élément de la semaine. On a vu donc la confiance des consommateurs aux Etats-Unis qui s'est un petit peu redressée sur les dernières semaines. Simplement, il y a une nouvelle, la revanche qui est à prendre comme une nouvelle plutôt négative dans son ensemble, c'est que les consommateurs américains, on voit que leurs anticipations d'inflation à 12 mois ont rebondi. On était à 3,9% pour ces anticipations, on est passé à 4,2%. Alors, ça reste sous les niveaux, on était monté à plus de 5 sur les anticipations d'inflation à 12 mois pour les consommateurs américains. Donc, ça reste quand même sur une trajectoire globale qui est une trajectoire sur le dernier mois qui est plutôt orienté à la baisse. Mais simplement, ce genre de rebond d'un mois à l'autre, forcément, le marché cogite sur ce que sera l'inflation. Et ça, on va en parler. L'inflation américaine, c'est la semaine prochaine. Et donc, si on avait ce genre de rebond sur l'inflation américaine, évidemment que les marchés n'aimerraient pas. Donc, attention à ça, c'est pas pour dire que l'inflation ne va pas dans le bon sens ou que les anticipations ne vont pas dans le bon sens, c'est simplement pour rappeler que ce n'est pas un chemin, c'est pas une ligne droite, c'est pas un chemin totalement sur lequel il n'y a aucune aspérité. Le retour de l'inflation vers le 2% va forcément se faire avec certains mois qui remonteront un peu et puis d'autres mois qui baisseront. Et là, ce mois-ci, sur les anticipations d'inflation, ça a été un rebond. Et ça, dans la phase actuelle, quand les taux courts sont un petit peu tendus comme c'est le cas actuellement, c'est plutôt à mettre du côté des éléments négatifs pour le marché. On regarde ce qui nous attend la semaine prochaine. Donc, une semaine, on commencera lundi, pas beaucoup de statistiques, pas grand chose à se mettre sous la dent. Ça commencera vraiment mardi. Et quelle journée, mardi ? C'est la journée la plus attendue la semaine prochaine, évidemment. C'est la publication des chiffres d'inflation aux Etats-Unis. Nouvelle publication. On attend des chiffres à 6,2% en rythme annuel par rapport à 6,5% le mois précédent. Donc, le marché attend encore une baisse d'inflation en rythme annuel. Mais en mensuel, on attend un petit rebond, par contre. D'un mois à l'autre, on attend un petit rebond, mais toujours un repli en rythme annuel. Donc, on verra ce qu'il en sera la semaine prochaine. On aura également des speakers de la Fed qui vont s'exprimer un petit peu après la publication des chiffres. Mais c'est surtout le chiffre qui va être important pour les marchés. Mercredi, on basculera sur des chiffres d'inflation au Royaume-Uni. À surveiller parce que le Royaume-Uni est touché par une inflation extrêmement forte, plus forte qu'en zone euro. Et avec une croissance aussi faible donc un Royaume-Uni qui est mal positionné en ce moment. Donc, à surveiller évidemment tous ces chiffres d'inflation au Royaume-Uni. Ça compte pas seulement pour les actifs britanniques, ça compte pour le sentiment un peu général. et aussi pour les actifs britanniques, pour la livre, pour le footsie, etc. Mais voilà, c'est quand même une donnée macro qu'il faut surveiller. Mercredi encore, donc l'après-midi, ce sera le tour des ventes au détail. Ça, c'est important. La consommation américaine, est-ce qu'elle tient ? Est-ce qu'elle tient pas ? Mais c'est vrai qu'actuellement, des ventes au détail qui seraient plus faibles qu'attendues, ça rendrait plutôt service aux indices qui, je pense, rebondira un peu. Parce que là, la thématique de la semaine, c'était une thématique de retour des craintes un peu de rebond d'inflation, de discours plus agressif des membres de la Fed qui notent que la demande reste très vigoureuse, que le marché d'emploi reste très tendu, etc. Donc ça, dans un contexte comme celui-ci, des ventes au détail qui seraient très costauds, ça, ça ne paierait pas au marché parce qu'annonciateur d'une Fed qui restera agressive plus longtemps, des ventes au détail qui seraient assez moyennes, là, ça irait dans le sens d'une petite détance des taux, je pense, des taux courts américains et ça serait plutôt une bonne nouvelle pour les valeurs technologiques notamment et globalement pour tous les actifs risqués. Donc à surveiller, ça va être une grosse donnée également. On aura aussi la production industrielle aux Etats-Unis et en Europe qu'on suivra mercredi. On aura également le sentiment des constructeurs de maisons mercredi après-midi aux Etats-Unis. Jeudi, ce sera autour des statistiques toujours américaines. Il y a beaucoup de stats américaines. Permis de construire et mis en chantier aux Etats-Unis. On aura également les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. C'est un chiffre hebdo. Ce qui est important pour ce chiffre, c'est que plus il est faible, on considère que le marché de l'emploi étendu est moins assez bon pour les actifs risqués parce que les taux se redressent, parce qu'on craint pour la Fed. On craint d'avoir une Fed trop agressive. Si en revanche, on commence à avoir des rebonds sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, si on commence à avoir des chiffres au-delà de 200 000, 210, 220, 230, à ce moment-là, ça ira dans le sens d'un marché de l'emploi qui commence à se détendre un petit peu et ça sera plutôt favorable pour que les taux ne montent pas plus et donc, en tout cas, que les taux courent, le taux de 2 ans, le taux de 6 mois, etc. Et donc, ce sera plutôt favorable au marché à action. C'est toujours la même mécanique qu'on observe sur les marchés américains depuis quelques temps. Et on finira la semaine, vendredi, avec des chiffres sur les ventes au détail. Voilà, Royaume-Uni, vente au détail au Royaume-Uni. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG. Sous-titrage Société Radio-Canada